La COP 23 qui vient de se tenir à Bonn en Allemagne devait être une étape importante dans la mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat. En 2015, lors de la COP 21, les Etats s'étaient alors engagés à contenir le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés d'ici 2100. Mais pour beaucoup de scientifiques, bientôt, il sera trop tard et la société civile présente à Bonn s'avoue très sceptique. Bonjour Périne Boutlou. Bonjour. Volontaire Eau et Climat à la Fondation France Liberté. Alors tout d'abord, quels étaient les enjeux de cette 23ème conférence des partis sur le climat ? Donc cette COP 23 a été plutôt une COP de transition. C'est-à-dire que ses objectifs étaient comme ceux de la COP 22, de définir les règles de mise en oeuvre de l'accord de Paris. Et donc plus précisément de cette COP 23 était attendue de définir le fonctionnement et l'application des accords de Paris, mais aussi de préparer le terrain pour l'année 2018 avec la mise en place du dialogue de Talanoa, qui est un dialogue de facilitation et qui doit permettre de faire un bilan des actions menées jusqu'en 2018 par les Etats, mais également de préparer le renforcement des engagements climatiques qui arriveront d'ici 2020. Alors on rappelle qu'il n'y a pas que les Etats qui ont droit de parole lors de ces COP. La société civile a son mot à dire. France Liberté était présente à Bonn. Alors même s'il est trop tôt pour dresser un bilan, est-ce que vous avez perçu des avancées durant cette conférence à votre niveau ? À notre niveau, on a en effet pu avoir des retours sur les premières négociations qui ont permis apparemment de développer le dialogue de Talanoa et donc de dessiner les grands principes d'application de l'accord de Paris. Mais en revanche, il y a eu des gros blocages au niveau des financements. Donc un des objectifs de la COP était aussi de renforcer la confiance entre les pays du Sud et les pays du Nord pour mettre en place des financements, des fonds d'adaptation pour permettre aux pays du Sud de s'adapter aux conséquences de changements climatiques. Et à ce niveau-là, la confiance a été très difficile à mettre en place et n'a pas beaucoup avancé comparé aux dernières COP. Alors dans quel cadre la Fondation est intervenue et avec quel message ? Donc en effet, la Fondation s'est mobilisée notamment autour du 10 novembre pour la journée d'action pour l'eau dont l'objectif était de tirer parti des progrès réalisés et pour intégrer l'eau dans le programme de l'action climatique au niveau mondial. Donc notre message et notre objectif était principalement de représenter la Fondation et son plaidoyer autour du fait qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre sur lesquels il faut agir mais il faut aussi agir à tous les niveaux et notamment au niveau de l'équilibre du cycle de l'eau qui permet de lutter contre le changement climatique et contre ses conséquences mais aussi qui permet de restaurer le microclimat et donc de diminuer les impacts du changement climatique. Alors vous le dites, les liens entre l'eau et le climat sont démontrés. C'est l'un de vos axes de bataille. A travers votre plaidoyer Eau et Climat, vous mettez donc en avant les alternatives qui existent afin de rendre l'eau à la terre pour restaurer le climat avec par exemple ces oasis recréées en Tunisie pour combattre la désertification un projet qui a démarré en 2012. Oui, donc c'est l'initiative de Sarah Toumi, une Tunisienne qui a mis en place une association Acacia for All et qui a lancé en 2012 le projet de combattre la désertification en recréant des oasis dans le désert pour restaurer l'environnement et donc favoriser la vie des habitants dans ces régions mais aussi pour relancer l'agriculture. Ce projet se passe en deux étapes avec une première étape de reforestation en replantant des acacias qui ont la particularité de pouvoir aller puiser l'eau très profond mais aussi de pouvoir la redistribuer à un niveau un peu plus superficiel avec un système racinaire superficiel et donc d'alimenter en eau et en nutriments les plantes et les végétaux alentours. Donc l'avantage de son projet, c'est que ça permet donc de maintenir l'eau dans le sol et de restructurer le sol et ainsi de recréer un microclimat qui permet de conserver l'eau qui tombe beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps. Donc à partir de là, l'agriculture est relancée, l'environnement est préservé et le cycle de l'eau est restauré en permettant l'infiltration, l'évapotranspiration au niveau local. Autre exemple, au Pérou, cette fois, vous mettez en avant un projet qui souhaite remettre au goût du jour une ancienne méthode de gestion des eaux de pluie. Alors que ça se passe à Lima, en fait, qui connaît un climat assez rude avec une alternance épisode de sécheresse et d'inondation et historiquement, les ONG et les associations dont Hydraulica Inca sont pêchées sur les techniques de gestion d'eau et sont tombées sur le système des Haris et donc plus particulièrement les Amunas. Donc les Haris, c'était une civilisation pré-Inca qui avait développé un système hydraulique qui permettait de récolter l'eau de pluie dans les hauteurs en installant donc des canaux perméables à ciel ouvert qui permettaient de récupérer l'eau de pluie mais en même temps de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol et en suivant les courbes de niveau. Et l'eau de pluie qui était donc en excès qui n'était pas infiltrée dans le sol allait directement dans des bassins de rétention un peu plus bas et l'eau était donc stockée jusqu'à la période sèche et pour alimenter l'Imma en eau. Ça permettait à la fois de limiter les inondations qui avaient lieu avec des périodes de fortes pluies mais aussi de pallier à la sécheresse quand celle-ci avait lieu. Face à ces initiatives, l'impression reste que les États n'avancent que très peu. Les scientifiques d'ailleurs sont très pessimistes sur le respect de l'accord de Paris. Alors que peut-on attendre aujourd'hui après les négociations de Bonne et puis sur les promesses pour les suivantes ? Alors ce qu'on peut espérer déjà c'est que les négociations continuent d'avancer et que l'accord de Paris se mette réellement en œuvre mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle des négociations il y a une société civile qui est présente et qui est dense et c'est aussi de ce côté-là qu'il faut espérer que les COP suivantes permettent de continuer à échanger les bonnes pratiques, les alternatives afin qu'on ait connaissance de beaucoup plus de projets qui se font à l'international dans des contextes qui peuvent être différents mais aussi semblables et qui permettent d'agir concrètement avec des acteurs locaux pour l'adaptation au changement climatique tout en permettant une atténuation de ses conséquences. Et on rappelle que le plaidoyer eau et climat est à retrouver sur france-liberté.com Merci Perrine Boutlou. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com Sous-titrage ST' 501